Musique Yo les petits potes c'est FIFO aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars Alors dans cette vidéo je vais parler des crédits les gars sur comment il faut faire pour en avoir Ce qu'il faut faire pour en avoir aussi Donc voilà les gars surtout les gars avant que la vidéo commence n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu Vous abonner et activer la cloche les gars Donc voilà les gars on va passer à la première étape au premier moyen Comment avoir des crédits Donc le premier moyen les gars vous le connaissez tous Le premier moyen c'est de mettre de l'argent dans le jeu Ça il n'y a pas de... Il y a tout le monde qui le connait les gars C'est de mettre de l'argent dans le jeu directement Vous allez dans la boutique vous faites carré Vous achetez ça c'est le premier moyen d'avoir des crédits Donc la deuxième étape les gars Comment avoir des crédits c'est d'échanger D'échanger avec les autres joueurs c'est à dire échanger Alors quand vous avez un joueur dans votre groupe En bas vous avez par exemple un petit carré Par exemple là quand je fais création du groupe en bas Voilà ça se crée le groupe se crée Alors vous allez avoir un petit carré Voilà ce petit carré là Et dans ce petit carré là quand vous avez un joueur dans votre groupe Vous avez du coup le personnage Le personnage du joueur l'avatar Vous cliquez dessus et vous faites inviter à échanger Quand vous faites inviter à échanger les gars C'est que vous pouvez échanger avec l'autre joueur Si vous avez des crédits des objets Voilà vous pouvez échanger avec lui Mais pour les nouveaux joueurs les gars de Rocket League Pour ceux qui ont commencé à jouer depuis que Rocket League est gratuit Il faut obligatoirement avoir mis 5€ dans le jeu Donc voilà Au moins vous savez Au moins avoir mis 500 crédits 5€ dans le jeu Pour ceux qui n'ont pas encore mis 500 crédits les gars Et qui souhaitent échanger Franchement je vous conseille les gars De pas mettre 500 crédits Mais d'acheter le pack de démarrage à 5€ les gars Alors vous avez des 500 crédits Plus une voiture Des roues Un turbo Et une traînée Bon voilà ce pack les gars Est plus rentable que de mettre 500 crédits tout court Ensuite les gars La deuxième La troisième pardon La troisième façon les gars D'avoir des crédits Alors c'est une façon assez simple Les gars ça s'appelle le trade up Alors le trade up les gars Je vais vous expliquer à quoi ça consiste Le trade up les gars consiste à Je vais vous montrer ça A prendre 5 objets d'une même rareté A prendre 5 objets d'une même rareté Pour en avoir un Mais d'une rareté supérieure C'est à dire Je vais vous montrer tout ça les gars Alors vous pouvez prendre par exemple Des objets peu courants Vous allez dans votre garage Vous faites organiser l'inventaire Vous allez dans objets peu courants les gars Il y a un petit bouton en dessous de l'objet C'est écrit appuie sur croix pour échanger Vous faites ça Et si en dessous il n'y a pas ce petit bouton C'est à dire que c'est pas un objet trade up Un objet trade up les gars je vais vous expliquer C'est qu'en dessous de l'objet Il y a Regardez attend je vais vous montrer Je vais trouver un objet pour Ou ça ou ça ou ça Ici il y en a Voilà regardez En dessous de cet objet C'est écrit impossible à échanger Ne peut pas être échangé Quand vous voyez ça C'est que l'objet n'est pas trade up Et quand vous voyez Que c'est écrit échanger L'objet est trade up C'est à dire Quand il n'y a rien d'écran en dessous C'est du trade up Et quand il y a écrit Ne peut pas être échangé C'est pas du trade up Alors On va commencer du coup les gars Vous faites ça comme ça Il y a une page qui s'ouvre Quand vous faites échanger Vous choisissez du coup Les 5 objets que vous voulez trade up Pour en avoir un d'une rareté supérieure Ensuite vous faites accepter Et vous faites continuer Donc là je vais avoir un objet D'une rareté au dessus Là c'était dans les plus courants Et là je viens d'avoir Une bordure d'avatar rare Donc d'une rareté au dessus Donc les gars On va tout faire On va tout faire On va tout faire Alors du coup vous allez voir Les gars à la fin Qu'on peut avoir Plein plein de crédits Les gars à la fin Donc voilà J'échange, j'échange On va tout faire Hop Allez allez Bon là des fois Vous avez des trucs assez nuls Mais c'est pas ça qui compte Car c'est à la fin les gars A la fin vous voyez Vous pouvez avoir des objets Du marché noir Et les objets du marché noir Les gars ça se revend Certains se revend Pour beaucoup Pour beaucoup de crédits Donc hop Voilà j'ai beaucoup plus courant Donc du coup les gars Il vous faut obligatoirement 5 objets D'une même rareté Pour pouvoir trade up C'est ça qui est Le trade up Parce que vous pouvez avoir Des fois des objets nuls Ou des fois des objets bien Hop On va faire ça jusqu'à avoir Un black market les gars Un marché noir Pour que ça fasse ce que c'est Voilà Bon là c'est un petit Un petit trade up Sur les plus courants Les plus courants les gars Vous n'avez pas grand chose En récompense Bon ça sera plus sur les Sur les très rares aussi Vous savez que les très rares Les gars vous pouvez avoir Une fennec Ceux qui ne le savent pas Entrer devant 5 Très rare Si vous avez de la chance Vous pouvez avoir une fennec Mais il faut avoir Quand même de la chance Alors hop Bon voilà Ça c'est un peu nul Bon donc j'avais beaucoup De plus courant les gars J'ai un peu économisé Donc c'est ce que je vous conseille De faire les gars Tous vos objets que vous avez Qui sont peu courants Rares Très rares Même si c'est des petits objets Qui valent rien Quand c'est écrit Il ne peut pas être échangé Et quand c'est écrit Échangé Là vous pouvez les stocker Vous pouvez les garder Alors Hop Voilà Donc avec les objets Peu courants C'est bientôt fini Voilà pour ça J'en ai pas mal Alors Je crois Ça va être le dernier Le dernier trade-up Si je Si je vois bien Ah non C'est pas le dernier Voilà Hop Et je pense que c'était Le dernier Je vais voir Non celui-là Je le garde Alors maintenant Les gars On va passer Aux objets rares Du coup voilà Vous faites qualité Vous faites rare Alors les gars On passe au rare Ça je l'ai deux fois Hop Donc avec les rares les gars Vous allez pouvoir avoir Du très rare Déjà ça commence à être De meilleures récompenses Alors Bon du rare Vous voyez J'en ai moins Enfin du rare Pardon Car plus on monte En rareté Et plus c'est difficile D'en avoir Même si le rare C'est pas très compliqué Juste il faut économiser Alors je vois Du vecteur breakout Hop Comme là regardez J'ai eu un E-D-Z Alors cette perle là Les gars Ce qui s'est passé C'est la perle Qui vous sert A mettre votre voiture En couleur or Donc voilà Par moment là Je viens de la gagner Gratuitement Juste en trait de pan Donc voilà Les gars C'est pas si compliqué Hop Bon là Je gagne ces trous là On a fini Avec ces traits de plat Hop Maintenant on passe au très rare Bon Anodized Elle est là Donc je vais pas l'échange Celle là Je vais la garder Car Anodized Les gars Elle vaut Elle vaut quelques crédits Hop Du coup Bon là J'ai eu Octane Du coup les gars En trait de pan Du très rare Pour avoir de l'importer Pour avoir de l'importer En trait de pan Du très rare Si vous avez de la chance Vous pouvez avoir une Fennec Alors moi J'ai une voiture Une X-Devil Une fois ça m'est déjà arrivé D'avoir une Fennec C'est possible les gars D'en avoir une Hop Metaliklis Septène Voilà Si vous avez de la chance Je vais peut-être en avoir une On sait pas Pareil Anodized Et Anodized C'est les deux perles Qui vous sert à mettre Votre voiture en or Je dis ça au passage Pour que vous sachiez Voilà donc C'est avec les derniers Très rare Est-ce que j'aurais une Fennec Peut-être pas Non j'en ai pas eu Bon Paravent Ensuite Je crois que je peux plus Trade Voilà Je peux plus trade Donc les gars On passe aux importés Alors les importés Avec les importés Pour avoir des objets De raretés Exotiques Donc là Ça commence Les récompenses Ça monte Ça monte Ça commence à être De bonnes récompenses Alors moi J'ai gagné une roue Exotique Du coup Est-ce que je peux Encore trade Oui je peux Voilà Je vais gagner La chrono Alors On va passer Aux exotiques Du coup les gars On va dans la catégorie Exotiques Et avec les exotiques Les gars Vous pouvez gagner Des objets Du marché noir Donc si vous avez De la chance Vous allez gagner Des objets Qui peuvent valoir Jusqu'à 3000 Ou plus Ou un peu moins Mais c'est ce qui est Déjà très bien Ça va très très bien Donc les gars On va passer au trade up Du coup après Je pourrais pas Trade up les deux autres roues Car il me manquera une Donc voilà Donc on va trade up ça les gars Et on va voir Ce que je vais avoir En marché noir Si j'ai un bon truc ou pas Bon là par exemple J'ai eu trigon Il y a mieux Il y a franchement Il y a mieux En ce qui est trade up Ah voilà Il me manquerait Une deux roues Il y a mieux les gars Mais vous voyez J'ai gagné trigon C'est déjà un truc Du marché noir Ce qui se revend Dans les 400 Il me semble Dans les 400 450 Quelque chose comme ça Si je dis pas de bêtises Il est au marché noir Bon voilà Du coup j'ai gagné trigon Bon voilà les gars Vous pouvez faire ça Du coup avec le trade up Vous avez juste A trouver des objets Très rares Peu courants Rares Après vous les améliorez Vous allez les améliorer Jusqu'à avoir des exotiques Et 5 exotiques Égale Un marché noir Si vous avez de la chance Pour avoir un bon marché noir Donc voilà Moi là j'ai pas eu trop de chance Mais bon ça arrive Donc voilà Bah les gars Moi je vous dis C'était tout pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Les gars N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si ça vous a plu ou pas Aussi en mettant Votre petit pouce bleu Les gars Faites le moi savoir Et n'hésitez pas Les gars A vous abonner Et liker Et n'oubliez pas Dans la boutique Les gars Vous pouvez mettre Mon petit code créateur Les gars Petit code créateur Qui est dans la description Voilà Ce code créateur W-dubass Spartan 2905 Les gars C'est gratuit Hop Et pendant 14 jours Du coup Bon les gars Je vous dis A plus pour une prochaine vidéo Les gars C'était FIFU Ciao ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz